Bonjour et bienvenue dans ce flash ce vendredi. L'actualité est largement dominée par le report des élections locales. Le Front National de Résistance, FNR, en désaccord avec le pouvoir, s'est retiré du dialogue politique national. L'annonce du énième report des élections territoriales, décidé par le camp du pouvoir, a également poussé l'opposition à claquer la porte. Le FNR a cependant annoncé sa décision de suspendre sa participation aux travaux du dialogue politique et entend protester contre la décision unilatérale du pouvoir en place, rappelant que les élections étaient prévues pour ce mois de mars 2021. La société civile aussi entre dans la danse vivement préoccupée par la suspension de la participation de l'opposition au dialogue national. La société civile propose à la dite commission la tenue des élections dans le courant du mois de décembre 2021. Elle appelle également les pôles de la majorité de l'opposition à faire preuve de dépassement en vue de trouver un compromis sur la date des prochaines échéances. On poursuit toujours en politique avec le meeting de l'APR à Podore. Le stade municipal de Boké-Dialoubé a reçu le rassemblement de l'Alliance pour la République de Podore avec les différentes délégations venues de toutes les communes du département. A cette occasion, Abdoulaye Daouda Diallo, qui a reçu les responsables du parti au pouvoir, attiré sur l'opposition au discours ethniciste. Il a cependant invité les jeunes de la localité à ne pas répondre aux sirènes de l'opposition qui fait dans la violence et qui, selon lui, s'attaque à notre chère cohésion sociale. Le général Sherwad, nouveau chef d'état-major général des armées, alerte les militaires sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est à l'occasion de son installation que le général a exhorté les soldats à faire preuve de retenue dans leur usage et du devoir de réserve auquel tous les personnels sont assujettis. Le chef d'état-major a insisté sur le respect du bien commun en demandant aux militaires de ne jamais oublier leur engagement sacerdotal. Et on termine avec la lutte plus précisément avec la saison 3 de l'affrontement entre l'acte de guerre 2 et Emecen. Le promoteur Gaston Bain retient la date du 4 avril 2021 à l'arène nationale. Les deux adversaires qui sont pressés de s'affronter pour solder leur vieux compte ont validé la proposition du donking des arènes, même si la date du 4 avril est convoitée par plusieurs promoteurs. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi, merci et à bientôt.